Bonjour et bienvenue dans chronique d'un changement de vie, le podcast. Moi c'est Rosanne et après plusieurs années à avoir coché les cases de la vie parfaite, j'ai décidé d'écouter mon cœur pour enfin vivre ma vie. Aujourd'hui coach en changement de vie, j'accompagne les personnes qui souhaitent sortir des conditionnements et se réapproprier leur vie. Et je choisis ici, dans ce podcast, de donner la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et opéré quelques petits, voire grands changements. Des personnes comme vous et moi, dans les témoignages inspirants, vous donneront, je l'espère, également envie de passer à l'action. Un job de grand reporter passionnant dans un média en ligne reconnu, un engagement profond envers son travail, une super équipe, des opportunités de dingue à à peine 30 ans. Franchement, quand on entend Juliette raconter son parcours pro qui semble regrouper tous les ingrédients clés pour s'épanouir et se développer, on se demande forcément où est le bug. Qu'est-ce qui a bien pu amener cette jeune femme brillante à changer de cap professionnel alors que sur le papier tout allait bien ? Pourquoi soudainement aspirer à faire un métier plus léger, quand son profil de première de la classe nous amène naturellement à la voir gravir les échelons de la réussite ? C'est bien sûr la question que je lui ai posée, à laquelle elle répond tout au long de l'épisode. On parle de son parcours, des raisons qui l'ont poussé à se reconvertir comme coach sportif, mais également comment elle a effectué concrètement cette transition, avec toutes les questions autour de la rupture conventionnelle, du financement, de la perte de revenus temporaires, etc. Autant d'astuces concrètes qui rendent le processus de changement de vie un peu moins opaque. Je ne vous fais pas plus attendre et vous laisse découvrir cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Juliette ! Bonjour Rosanne ! Je suis ravie de te recevoir dans le podcast pour parler de ta reconversion de journaliste dans un média en ligne, alors tu nous en dirais plus, je ne peux pas écorcher le nom de ta profession, à coach sportif, donc vraiment journaliste dans un média en ligne à coach sportif, il y a maintenant un an, puisque tu as fait la formation BPGEPS et tu démarres ton activité actuellement. Alors est-ce que tu peux te présenter rapidement, peut-être préciser un petit peu le métier que tu faisais avant ? Oui, et mon parcours peut-être ? Et ton parcours ? Alors donc je m'appelle Juliette, j'ai 31 ans, j'ai un parcours très varié, parce que j'ai un peu eu mille vies alors que je ne suis pas si vieille que ça. J'ai été journaliste pendant 4 ans pour un média en ligne très connu, dont je tairai le nom, mais les vrais sables comme on dit. J'ai été ce qu'on appelle journaliste reporter d'images dans un premier temps, c'est-à-dire que je partais avec ma petite caméra qui était un iPhone en réalité à la base, mon micro et j'allais faire des reportages. C'était un média généraliste, donc moi je pouvais faire aussi bien des portraits que faire des petits reportages sur des initiatives citoyennes. J'ai suivi beaucoup les élections présidentielles à l'époque, donc j'ai vu beaucoup de candidats. C'était à l'époque un média qui se lançait, donc on était très peu nombreux, on était 5 journalistes, quelques monteurs graphistes, et ça a explosé avec les présidentielles, c'était devenu un très gros média en ligne. Donc mon métier était passionnant, et pour une jeune journaliste, j'avais vraiment eu la chance de faire des choses assez extraordinaires. Si bien qu'au bout de presque 4 ans dans la boîte, j'étais devenue ce qu'on appelle un peu pompeusement grand reporter. Moi j'ai toujours eu du mal avec le titre qui pour moi j'avais l'impression... Voilà, exactement. Sur ma fiche de face, c'était grand reporter. J'ai toujours eu un peu de mal avec ce terme, qui pour moi c'était vraiment... Je voyais le journaliste un peu baroudeur, qui passait son temps sur le front, etc. Et puis moi je faisais ça, donc j'avais un peu du mal à y croire. Et là je faisais des formats plus longs, j'avais une vraie caméra, c'était le bonheur de retrouver une vraie caméra après l'iPhone. Et je faisais des sujets plus longs, toujours sur des sujets qui me tenaient à cœur, beaucoup d'engagement écologique, des sujets un peu plus extrêmes sur le sport. On avait beaucoup de partenariats avec une grande marque de boissons énergétiques, n'est-ce pas ? Et donc voilà, j'ai été journaliste, après avoir fait des études de journalisme. Ça a été ton premier job dans ce média ? Oui, ça a été mon premier job. En fait j'ai eu beaucoup de chance, je ne sais pas, et on va dire que mon parcours scolaire s'est déroulé de manière un peu... On va reprendre tout au début, peut-être que ce sera plus simple pour les gens. Moi j'ai pratiqué en fait la danse classique pendant 17 ans. J'ai fait 17 ans de danse classique, j'ai fait ce qu'on appelle sport-études, enfin ça ne s'appelle pas exactement comme ça, mais c'est le principe. On va le matin à l'école et l'après-midi, moi j'étais au conservatoire. Donc j'ai fait ça jusqu'au baccalauréat. Et après j'ai voulu en faire mon métier. Donc ma chère maman a accepté, malgré mes cesses de moyenne, que je ne fasse pas d'études, que je fasse de la danse. Pour ça d'ailleurs j'ai quand même dû lui prouver que je pouvais m'en sortir et j'ai distribué des journaux gratuits à la Défense à Paris en plein mois de janvier pour financer mes cours de danse. Moi tu es. Alors je ne ferai pas une fac de droit, je veux être danseuse. Oui. Voilà, donc ça c'était quand j'avais... Peu importe le prix. C'est ça. Donc ça c'est quand j'avais 18 ans. Et voilà, je passais des auditions, je voulais aller dans une grande compagnie de danse classique, etc. Sauf qu'à 20 ans je me suis blessée. J'ai eu une double hernie discale. Et là c'est un peu du jour au lendemain, on m'a dit oula stop, il faut tout arrêter, il ne faut plus bouger, il ne faut plus faire de sport parce qu'en fait vous pouvez finir en fauteuil roulant. Donc, bonne élève que je suis, j'ai bien écouté ce qu'on m'a dit. J'ai repris mes études tant bien que mal parce que j'avais heureusement écouté mes parents qui m'avaient dit d'être bonne à l'école. Voilà, simplement. Ça sert. Ça sert, voilà. En gros, c'est un peu la condition pour devenir danseuse. Ma mère m'avait toujours dit la danse n'a aucun problème mais il faut que tu as sûr à l'école. Du coup, j'ai eu mon bac assez brillamment, un bac ES généraliste et c'est ce qui m'a permis de reprendre facilement des études parce que si j'avais passé un bac technique musique et danse, je pense que je n'aurais pas pu avoir le parcours que j'ai eu. je suis partie dans une école de communication à Lille qui était extraordinaire. Je pense que je me suis fait mes meilleurs amis de toute ma vie là-bas. J'ai une bande de copines qui sont restées mais encore mes amis, ça fait dix ans et c'était fou. Et lors de mon échange universitaire là-bas, j'ai choisi par hasard des cours de journalisme parce que c'est ce qui est resté. et j'ai kiffé. Je me retrouvais à faire des petits reportages pour le journal de la fac. C'est comme ça que je me suis lancée en master. Ok, mais alors juste pour revenir sur ça, c'est-à-dire que toi, tu avais un truc qui te tenait à cœur, un truc de fou quand même, qui venait de tes tripes. Genre l'évidence de je veux faire ça en fait, je ne veux faire rien d'autre que ça et je suis prête à aller distribuer des gens. à la défense. Là, je vais citer une marque, ne faites jamais ça direct matin, c'est horrible. Ou alors prenez les journaux parce que les pauvres étudiants qui les attrapent, enfin qui les distribuent, c'est dur quand on a des refus dès le matin. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc ouais, tu passes quand même de plus ou moins du jour au lendemain, tu dois arrêter ce qui était déjà ta vie et ce que tu imagines être ta vie. tu rebondis rapidement. Est-ce que tu, est-ce que par exemple la communication, alors tu disais le journalisme c'était un peu par défaut, est-ce que tu avais déjà identifié que c'était quelque chose qui t'intéressait ou tu y allais parce que finalement tu savais le faire, tu avais eu des bonnes notes, ça te permettait d'avoir des débouchés, enfin qu'est-ce qui se passe dans ta tête déjà rien qu'à ce moment-là en fait ? Ben c'est vrai que ça a été un peu un coup de massue. Là quand je le raconte ça a l'air de s'être passé hyper facilement. Non, 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 petite pause, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai passé deux mois dans mon lit à ne pas sortir de ma chambre et à ne pas savoir quoi faire de ma vie parce que j'avais bossé pendant 17 ans pour un objectif bien précis et que je suis un peu une tête de bois, enfin j'étais têtue comme une mule à vouloir faire ça et non, non, j'ai passé deux mois vraiment dans mon lit, fond de mon lit, à ne pas savoir quoi faire. Moi qui suis très maniaque ma chambre c'était Bagdad il y avait des fringues partout et un soir je me souviens de retour ma mère est rentrée et elle m'a retrouvée une fois de plus dans mon lit et elle m'a dit non mais là Juliette il faut que tu il faut que tu fasses quelque chose en fait il faut que tu il faut que tu tu trouves ce qui peut maintenant te plaire etc. Et là c'est là en fait je pense que j'ai réalisé où je lui ai dit mais j'ai fondu en larmes alors que je n'avais pas encore pleuré une seule fois et je lui ai dit non mais je ne pourrais pas être danseuse quoi je lui ai dit je ne vais pas pouvoir y arriver et elle me dit mais ce n'est pas grave tu es capable de faire ce que tu veux donc ça c'est c'est vrai que c'était un moment c'était pas facile c'est un vrai deuil en fait et c'est marrant c'est une des premières fois que j'en parle et où ça m'émeut donc tu vois ouais ouais parce que c'est un truc c'est un comment dire c'est un c'est un deuil c'est un deuil c'est un deuil c'est ça c'est tu te dis bon bah j'ai bossé pour ça dur en plus parce que c'est pas pas facile c'est un truc où physiquement tu fais des sacrifices psychologiquement c'est pas évident non plus comme discipline mais voilà et moi en fait j'avais un peu la chance à ce moment là j'habitais à Paris avec ma mère je bossais dans un resto en fait à mi-temps pour mes cours de danse et tout ça je m'étais fait des super copains j'étais barman dans un resto et puis mon patron il a vu que j'avais du coup plus de temps il m'a dit bah si tu veux tu fais plus d'heures etc et en fait bah j'allais bosser en fait donc c'est con mais ça m'a forcé à me relever à aller bosser et voilà j'étais serveuse dans un bar à Montmartre avec des copains et puis du coup ça m'a un peu fait oublier ma tristesse sur l'instant T et puis je pense que pour l'orientation j'ai fait comme plein de monde en fait j'ai été sur internet j'ai fait des tests qu'est-ce qui correspond le plus à ma personnalité enfin j'avais fait un bac US généraliste je me suis toujours intéressée à plein de trucs en fait jamais jamais fait de fixette sur sur une discipline en particulier à part la dent du coup à l'époque et je me suis dit bon bah je vais m'embarquer dans un truc un peu voilà généraliste qui va pas trop me fermer de port ce qui peut m'en ouvrir et l'école de com que j'ai intégrée bah c'était un peu sa promesse c'est-à-dire que c'était une école de communication mais qui nous faisait passer la licence droit écogestion donc on avait une double licence et ça permettait en fait de rebondir après sur un milliard de trucs et je pense que c'est ce qui m'a plu dès que j'ai repris mes études c'est que enfin mais les matières en première année on faisait de la gestion du droit de la com on faisait du théâtre on faisait de l'informatique j'ai appris à utiliser des caméras enfin du coup on faisait plein de trucs différents donc je crois que ça m'a bien plu parce que ça m'enfermait pas dans un métier en fait ouais ouais finalement tu trouverais c'est comme si t'explorais des choses plutôt que de parce qu'on peut imaginer quand même du coup t'avais quel âge vers 18 ans j'avais là j'avais 20 ans du coup j'avais 20 ans ouais et presque l'urgence de se dire mince mais attends j'avais tout j'avais déjà c'est un peu les crises existentielles mais tu l'as vécu dans un autre format toi c'est ça ok maintenant faut que je rebondisse sur quelque chose et en même temps avec la peur de se dire mais j'ai pas envie de me tromper je sais même pas c'est pas quelque chose que t'avais exploré non plus ah non pas du tout t'avais tellement la danse dans ta tête donc ouais du coup ça t'a permis d'ouvrir de t'ouvrir à plein de choses et d'explorer pas mal de choses c'est ça et puis il y avait des cours enfin moi je me souviens donc moi ça me plaisait parce que je trouvais ça je pouvais un peu me papillonner quoi dans plein de domaines et c'est vrai que bah mon échange universitaire en deuxième du coup c'était en deuxième année je suis partie à Québec pendant six mois ok et à la base enfin vraiment c'est un concours de circonstances à chaque fois on avait rempli une liste de cours qu'on voulait faire donc moi j'avais bien appris marketing machin enfin des trucs bien axés comme et on arrive sur place le jour de pour finaliser l'inscription à nos cours et ils nous disent non non on n'a jamais reçu vos préinscriptions voilà il vous reste ça comme cours choisissez ce qui vous intéresse là dedans donc je fais bon bah ok et dans le lot il y avait donc un cours je ne sais plus comment l'intituler mais bon en gros pour participer au journal de la fac et un autre c'était journalisme international et je me suis dit bah allez quoi on y va et je me suis retrouvée en fait à faire des reportages pour le journal local avec mon petit appareil photo aller interviewer des politiques québécois je ne connaissais rien dans la politique locale c'était assez drôle et ce qui était chouette c'est qu'on était supervisés par des élèves en master donc ça fonctionnait vraiment comme une petite rédaction et je crois que ce qui m'a plu en fait c'est que j'ai rencontré vachement des j'ai rencontré des gens intéressants dans mes reportages en fait j'allais vraiment explorer la ville et les gens qui y habitaient et je me suis dit bah en fait c'est génial je peux montrer ce que les gens font leurs initiatives et c'est grâce à moi en fait que leur parole est un peu diffusée c'est ça qui m'a plu et je suis rentrée et j'ai dit c'est ça que je veux faire je veux colter de ma dernière année et en com où je trouve ça dégueulasse le marketing j'ai horreur de ça j'ai l'impression de prendre les gens pour des cons et je vais défendre la vraie cause en devenant journaliste ouais ok donc t'as la sensation d'avoir trouvé ce qui te fait vibrer ce qui a du sens en tout cas pour toi qui est ok avec tes valeurs tu continues tes études là-dedans tu du coup tu as un super job dans en plus c'est en plus ça s'est fait start-up ce que tu disais puisque j'étais 5 au début donc c'est du coup ça a dû être aussi très stimulant t'en parlais un petit peu tout à l'heure complètement bah en fait là encore une fois le hasard m'a mis sur le chemin de personnes incroyables j'ai fait mon master à Lille dans un à l'université catholique de Lille un petit master de journalisme qui est pas très connu j'ai pas fait une grande école j'ai pas fait l'ESJ ou des choses ou le Sciences Po je suis pas du tout issue de ça et j'ai un pote qui bossait pour une émission de foot sur Canal Plus et je lui dis ouais je cherche un stage je sais pas quoi faire machin il me dit ah mais attends je crois que j'ai entendu la prod d'une émission je crois qu'il cherche une stagiaire et du coup j'ai envoyé une bouteille à la mer totale en envoyant mon CV en plein mois de décembre donc à la rédaction de cette émission le rédac chef me rappelle le lendemain en me disant ton CV nous plaît tu peux venir faire un entretien à Paris c'est pour commencer en janvier et j'étais censée faire mon stage au mois de juin génial sauf que du coup je me suis dit oui mais moi il me reste un deuxième semestre à faire en fait comment je veux faire donc j'ai pris rendez-vous avec mon directeur de master et je lui explique la situation il me dit bah écoute t'as un des meilleurs éléments moi si tu me garantis que t'arrives à suivre les cours à distance je te laisse partir en stage dès maintenant donc j'ai accepté je me suis tapé mon deuxième semestre de master mon stage et mon mémoire à finir en même temps et j'étais en stage chez Canal donc c'était quand même l'opportunité de fou fin de stage et puis là pareil ils m'ont vite donné des responsabilités j'allais toute seule sur le terrain donc ça c'était top fin de stage j'envoie j'envoie 350 000 CV lettres de motifs j'ai plein de les journalistes dans ma rédac qui me disent attends mais je crois qu'il y a machin qui cherche quelqu'un enfin bref je tape à toutes les portes et finalement un des journalistes avec qui j'avais le plus travaillé qui s'appelle Romain Harry et si jamais quelqu'un de sa famille entend ce message je leur présente mes plus sincères condoléances parce qu'il est décédé depuis c'est un journaliste qui m'aura beaucoup aidé il m'appelle et il me dit tu vas avoir le coup de fil de quelqu'un que je connais je peux pas t'en dire plus mais fonce c'est un super truc bon d'accord là on m'appelle c'était donc mon futur rédacteur en chef qui me dit oui on est en train de monter un média en ligne on cherche une jeune journaliste pour être reporter est-ce que ça t'intéresse etc bah moi je lui ai dit oui parce qu'en fait j'étais jeune journaliste j'avais aucune prétention salarielle et je voulais juste trouver un job et donc j'ai foncé et c'était incroyable parce que j'étais la seule junior de l'équipe sinon j'étais que avec des gens qui avaient bossé pour des très grosses émissions des très grosses chaînes qui avaient quitté des CDI pour monter ce projet et je me suis retrouvée donc ouais dans un mix entre une rédaction qui se crée enfin une rédaction un peu classique où t'as un rédacteur en chef les journalistes les monteurs les graphistes et en même temps un truc complètement qui n'existait pas à l'époque parce qu'on est les premiers à avoir filmé avec des téléphones portables et pas des caméras moi j'étais toute seule sur le terrain face à des journalistes où il y avait un journaliste un caméraman un preneur de son qui me regardait un peu bizarre mais qu'est-ce qu'elle fait avec son téléphone celle-là donc ouais c'était très excitant parce que bah parce que pendant un an tout le monde se foutait de nous et rigolait de notre idée et puis maintenant tout le monde copie ce fameux média donc je suis un peu fière d'avoir fait partie de ça c'est clair vraiment au début c'était drôle ouais donc ouais parcours assez assez fou quand même tu trouves quand même ce qui fait sens pour toi t'as des super opportunités qui viennent à toi et c'est canon et tu t'éclates où est où est où est la couille où est le bug tu vois où est le bug à quel moment à quel moment ça part en cacahuète ouais c'est ça ouais mais alors comment je pourrais même pas donner un élément déclencheur particulier mais non mais c'est vrai que j'étais donc dans une rédaction où on était tous potes clairement c'était ma hiérarchie était incroyable enfin s'ils se reconnaissent je leur fais des gros bisous parce que je pense tout le temps à eux je gravis les échelons parce que du coup je deviens un grand reporter il y a le salaire qui suit aussi parce que j'ai commencé on va pas se mentir avec un salaire pas extraordinaire au début mais tous les ans voire tous les 6 mois j'ai été augmentée en fait et j'ai surtout signé ah oui la petite chose c'est que j'ai signé un CDI au bout d'un an chose qui je pense arrive à 5% des gens qui se lancent dans le journalisme c'est-à-dire que signer un CDI quand t'es jeune journaliste c'est un truc que ça n'arrive pas enfin clairement et donc tout ça se passait très bien mais c'est vrai que la boîte elle a grossi elle a grossi elle a grossi elle a grossi et en fait moi au bout d'un moment ça me faisait bizarre parce que j'étais là depuis les tout premiers et il y avait des nouvelles têtes tous les jours des nouvelles têtes toutes les semaines des nouveaux stagiaires des nouveaux des nouveaux monteurs des nouveaux graphistes des enfin et en fait au début partie d'un petit petite bande de presque une petite bande de potes qui se connaissaient tous on a déménagé on a changé de bureau c'était vraiment le truc qui grossissait je commençais moi à perdre la flamme un peu que j'avais au boulot et surtout ça commençait à devenir très stressant pour moi c'est à dire que en fait pour moi le métier de journaliste il est essentiel mais essentiel s'il est bien fait c'est à dire que c'est à dire que on a une responsabilité parce qu'on transmet une information donc si cette information elle est fausse on fait mal notre job et du coup surtout avec enfin c'est quelque chose dont on entend beaucoup beaucoup parler donc la fiabilité de l'information et en même temps je suppose le fait de devoir la sortir rapidement ça doit être beaucoup d'injonctions en fait on avait quand même un rythme de production qui était hyper élevé c'est à dire que moi si on faisait ce qu'on appelle du desk c'est à dire rester au bureau que je filmais pas moi les images que je diffusais j'avais une moyenne d'un sujet et demi par jour ce qui est énorme et la vérification des sources qui est primordiale et même ne serait-ce qu'un titre qu'on va mettre dans notre vidéo il faut que l'orthographe on soit sûr à 100% enfin moi on arrivait à me réveiller la nuit en train de me dire ça je l'ai bien mis est-ce que j'ai bien écrit est-ce que j'ai bien orthographié le nom de la personne que j'ai mis dans mon sujet c'était beaucoup de pression mais que je me mettais toute seule aussi enfin j'ai vraiment pas eu beaucoup de pression de la part de mes supérieurs c'est moi toute seule qui me montais un peu le bourrichon sur sur ça et beaucoup de enfin très peu de temps pour moi c'est à dire que j'avais un boulot j'étais statut cadre donc pas d'heure pas de page j'avais pas pointé quoi et ma vie c'était mon job beaucoup de déplacements pas forcément à l'étranger mais bon quand on est 3 jours sur 7 par semaine pas chez soi ça devient fatigant des heures à n'en plus finir enfin voilà tout ça ça commençait à s'accumuler à s'accumuler à s'accumuler et j'y arrêtais pas j'avais mon petit rituel du lundi matin parce que j'allais à pied au travail et le lundi matin j'appelais ma petite maman au téléphone sur le trajet pour lui débriefer un peu ma vie et j'arrêtais pas de me plaindre de mon job en fait j'arrêtais pas de me dire j'ai pas envie je suis fatiguée je suis fatiguée je suis fatiguée il y a un jour elle m'a dit j'étais ah oui il me faut des vacances je suis fatiguée j'en peux plus c'est vrai que je menais pas beaucoup de vacances en fait j'ai accumulé les congés pour pouvoir prendre 3 semaines de vacances pour pouvoir vraiment déconnecter et un jour elle me dit mais elle me fait mais Juliette en fait c'est pas de vacances dont t'as besoin tu crois pas que c'est de changer de boulot en fait elle m'a dit vraiment elle me dit le problème je crois que c'est pas la fatigue c'est le travail que tu fais qui te qui te pose problème elle m'a dit ça je suis sûre qu'elle s'en souvient même pas qu'elle m'a sorti cette phrase là elle doit regretter amèrement de m'avoir dit ça et du coup je l'ai commencé à cogiter je me suis dit c'est vrai que et puis en plus j'arrêtais pas de me dire mais c'est pas l'entreprise pour laquelle je travaille qui est le problème parce qu'ils sont incroyables c'est vraiment je sais pas c'était la boîte comme dans les films où tu travailles sur des canapes tu as des des nerfs je sais pas si tu vois ce que c'est c'est des pistolets comment des pistolets avec des trucs en mousse que tu jettes on faisait des batailles de nerfs dans les bureaux c'est vraiment le truc où t'as trop une bonne ambiance au bureau où tu rigoles c'était pas du tout c'était pas la boîte le problème c'était le boulot que je faisais mon métier parce qu'au début je me suis dit est-ce que c'est moi il faut que je change d'endroit où je travaille est-ce qu'il faut que je change le poste que je tiens est-ce qu'il faut plus que je me contente de faire du desk ou de sans aller sur le terrain puis moi non parce que moi c'est ce que j'aimais être au contact des gens donc je cogitais je cogitais je cogitais et puis jusqu'au moment je me suis dit non en fait il faut que il faut que ça change parce que j'avais une boule au ventre pour aller travailler et que et que c'était pas possible enfin j'avais 29 ans à l'époque je me disais non merde t'as tout pour être heureuse et t'es triste quel est le bug j'avais un job de rêve une super paye un appart à Paris loin d'être dégoûtant un chéri qui était incroyable il y avait un truc qui collait pas mais ça n'allait pas est-ce que t'as pensé du coup tu disais que dans ton job ce que t'aimais c'était au contact des gens ça aurait été possible par exemple de faire que du reportage justement d'être que sur le terrain est-ce que c'est quelque chose que t'as pensé ou il y avait aussi j'ai la sensation en t'entendant qu'il y avait une question de rythme aussi d'avoir la sensation que le travail prenait énormément de place et de pas avoir la place pour d'autres choses est-ce que c'est ça du coup ? c'est plus ça parce qu'en fait le terrain c'est ce que je faisais quasiment exclusivement c'est-à-dire que mon temps je le partageais entre être sur le terrain pour filmer et donc récupérer mes images et être au bureau pour monter ces reportages-là et préparer les suivants donc en fait c'était c'était vraiment c'était vraiment ça les cœurs dont ma métier mais c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans un engrenage qui s'arrêterait jamais il fallait toujours avoir les nouvelles idées les bonnes idées presque une pression de la créativité ouais c'est ça et pas de temps enfin tu sais j'étais journaliste j'étais plus Juliette j'étais journaliste l'espèce de truc un peu en plus que tout le monde ah c'est trop stylé t'es journaliste ou alors ceux qui au contraire te pourrissent qui te disent ah non mais les journalistes c'est tout le dévendu etc c'est tout l'un ou tout l'autre c'est vrai que ça laisse pas indifférent voilà c'est ça et cette espèce de grand statut là de journaliste et moi j'étais fatiguée de ça en fait j'étais fatiguée du rythme que je m'imposais ouais mais parce que est-ce que est-ce que ça te parle parce que ça fait aussi certainement écho à des personnes qui nous écoutent en fait il faut vraiment faire la part des choses entre le travail en fait le fait de faire quelque chose qui a du sens pour nous le fait d'avoir la sensation de contribuer à quelque chose qui fait sens pour nous c'est extrêmement important pour beaucoup de personnes ça et effectivement il n'y a pas que ça et je te rejoins tout à fait notre vie elle ne se limite ni à ça ni à notre vie privée parfois dire oui vie privée, vie pro etc c'est pas forcément la solution toi t'es quelqu'un d'engagé certainement professionnellement qui a envie vraiment d'être investi dans ton travail mais il y a une ce n'est pas pour autant que parce qu'on est engagé dans son travail on doit bosser on doit être tellement passionné qu'on bosse 10 heures par jour et qu'en fait c'est vraiment ça et culturellement c'est pas forcément évident en fait on associe beaucoup le fait de il y a presque un mythe aussi sur le fait en la reconversion le jour où tu trouveras exactement ce que tu veux tu verras tu ne compteras pas tes heures etc etc oui mais en fait alors pour certaines personnes c'est possible pour d'autres ben en fait non tu peux avoir envie en fait de la créativité en plus je ne sais pas si ça te parle le fait de la pression de la créativité ça ne fonctionne pas la créativité c'est libre en fait c'est tellement de l'inspiration et tout que si si tu te bloques des temps de bon je vais être créatif en fait ça fonctionne ça ne marche pas non 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 c'est sûr complètement non non mais ouais ouais c'est en fait il y avait il y avait vraiment ce truc de en plus moi j'ai vraiment un côté enfin tout le monde les gens qui me connaissent se foutent de moi avec ça j'ai un côté un côté première de la classe qui est insupportable c'est à dire que mes potes m'appellent Hermione Granger enfin vraiment je suis tu vois j'ai besoin d'être bien il faut que je fasse les choses bien et il y a même des trucs qui ne plaisent pas mais que je veux absolument réussir parce que je ne me conçois pas de faire pas bien les choses en fait et du coup c'est vrai que pour le boulot ça prenait des proportions énormes enfin j'en suis arrivée à un moment donné avec de l'eczéma alors que je n'avais jamais eu ça de ma vie je faisais des crises d'angoisse alors que je n'avais jamais eu ça de ma vie donc ça devenait vraiment problématique même physiquement ça se ressentait physiquement le monstresse j'avais pris énormément de poids ça n'allait pas quoi et comment tu vas me demander comment ça a basculé vous sentez ou pas la journaliste qui sait les questions non non mais je ouais ouais bah quel est c'est ça en fait parce que alors je sais pas j'ai quand même envie de te poser une question qui est au moment où tu comprends que tu aimes la boîte que ça a du sens pour toi etc mais que c'est le rythme que c'est le fait de n'avoir que ça dans ta vie est-ce que t'es tout à fait ok avec ça ou est-ce que y'a ou ou est-ce que c'est quelque chose que tu comprends pas est-ce que t'arrives à mettre des mots et à te dire oui en fait je l'accepte parce qu'on je me dis pour se dire je suis pas anormale dans un monde justement où on considère que quand t'es passionné des métiers passion comme journaliste comme même tu vois coach sportif etc bah c'est bon j'ai trouvé ma passion c'est ce que j'aime et j'y dédie ma vie et c'est très c'est très commun c'est des choses qu'on entend t'es tout de suite ok avec ça toi t'arrives toujours à prendre tout de suite à prendre du recul bah ça prend du temps enfin là j'en parle facilement et comme si ça s'était fait en deux jours je pose ma dame et je me casse non non pas du tout non non ça a été super long en fait pour donner un peu des repères dans le temps je commence à vraiment me sentir pas bien comme ça à partir du on va dire mai-juin 2019 je commence à vraiment me sentir pas bien dans mes baskets et dans mon job et ça commence à cogiter ça cogite ça cogique arrive l'été où l'été c'est toujours un peu particulier parce qu'il y a moins de monde dans les rédactions les chefs partent en vacances reviennent enfin c'est un peu plus à la cool donc finalement ça m'aide à passer l'été un peu plus facilement et à pas mal rechercher déjà ok bah alors si je fais plus ça qu'est-ce que je vais faire alors là tu imagines même pas le nombre de recherches que j'ai pu faire sur internet saugrenues quoi enfin là les tests de personnalité j'en ai fait 50 000 et le pire c'est qu'à chaque fois on me proposait des trucs du style comptable faire de la gestion parce que je suis quelqu'un de super carré et donc je pense que dans mes réponses il n'y avait que des trucs comme ça qui ressortaient je disais mais je ne peux pas devenir comptable je veux être libre et on me sort que je dois devenir comptable c'est l'angoisse totale c'est ça ma vie c'est ça ma mission c'est ça c'est ma mission c'est de faire de la gestion horrible de faire des tableurs Excel je me disais mais comment je voulais m'en sortir de ce truc donc et en même temps je fais des reportages qui me font rencontrer des gens et en fait bizarrement je pense que mes reportages m'ont un peu aidé à trouver ma voix c'est parce que j'ai fait des sujets avec des gens dont le sport était la vie puis ça commence à refaire son chemin cette histoire de sport et oui entre temps aussi je m'étais remise au sport de manière très sérieuse c'est peut-être un truc que j'ai oublié de raconter ça en fait vers le début de cette année là j'avais pris pas mal de poids avec le stress etc et un jour de manière totalement innocente je commence à parler avec mon chéri de ça et je lui ai dit mais tu ne trouves pas que j'ai un peu grossi puis d'une manière hyper innocente et gentille il me dit bah oui mais tu sais t'as l'air de dire oui mais je m'en fous moi je me suis pris ça à la tronche ok donc il affirme très bien et donc là en fait je me suis acheté une paire de baskets et pour la première fois de ma vie j'ai essayé de courir parce que moi j'avais fait beaucoup de danse beaucoup de fitness étant étudiante etc mais je n'avais pas spécialement envie de me réenfermer dans une salle de sport donc je m'étais remise à courir 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 puis au bout d'un moment courir ça ne me suffisait plus donc je m'étais quand même réinscrite en salle et je faisais beaucoup de sport parce qu'en fait ça me permettait de me défouler de me déconnecter justement de ce stress j'allais au sport à 7h le matin mes collègues ils étaient tout ça m'étaient timbrés d'aller comment tu fais et tout je dis ah ouais mais en fait si je ne fais pas ça je deviens folle je les embarquais aussi avec moi allez mais viens teste avec moi secours et donc le mélange de mes tests de personnalité qui me voyaient comptable de ma pratique du sport et du fait que j'arrivais à convertir un peu des gens au sport je me dis mais attends il n'y a pas un truc à faire avec ça parce que en fait moi ce que j'aime c'est les gens j'aime bien faire du bien pour l'humanité entre guillemets et comment je peux le faire avec mes compétences ce que j'aime faire et sans que ce soit aussi comment dire plein de responsabilités que ce que je fais aujourd'hui c'est plus léger voilà c'est ça ce soir demain je ne joue pas ma vie à chaque jour qui passe et en fait tout ça ça mûrit et c'est devenu mon projet pour devenir coach juste rebondir sur le fait que tu partages que tes reportages t'ont aidé et ça c'est clair le podcast c'est pareil je sais qu'il y a d'autres podcasts qui sont très très connus que j'écoutais moi quand j'étais en reconversion enfin quand je me suis posé des questions en fait quand j'étais en CDI et il y en avait un c'était je crois c'est Nouveau Départ alors il est terminé depuis non c'est pas Nouveau Départ Nouvelle École pardon et en fait il y a une centaine d'épisodes et en fait le gars est parti de lui il était perdu dans sa vie et il voulait du coup écouter des entrepreneurs des personnes qui avaient fait des trucs de fou pour trouver un petit peu sa voix lui aussi et donc ça peut être si vous aimez échanger avec les gens si vous aimez si vous êtes intéressé par les gens là j'ai discuté encore avec d'ailleurs une femme pareille qui est un peu en crise de vie qui a créé un blog et qui du coup en fait a l'intention d'interviewer les gens pour elle à la base mais elle le partage et en fait d'ailleurs c'est tout l'objet du podcast c'est parfois quand on entend des histoires il y a des trucs qui résonnent ça nous donne des infos donc ouais ça m'étonne pas et ça peut être vraiment une piste alors du coup toi t'étais grand reporter on peut le faire à nos échelles aujourd'hui complètement mais en fait les histoires des gens déjà moi j'adore quand les gens me racontent leur vie d'ailleurs c'est un truc qui nous arrive très fréquemment en étant coach et il y en a plein je sais de mes collègues qui me disent ça me souvient dames du matin qui me racontent leurs histoires je suis fan quoi on se refait pas mais c'est vrai que d'entendre comment peuvent vivre des gens avec des métiers qui sont pas communs qui s'éclatent qui ont pas forcément qui vivent pas dans une grande ville ou qui ont pas d'énormes moyens mais qui vivent de leur passion à leur petite échelle et avec des moyens plus originaux qu'être salarié dans une boîte bah ça m'a donné plein d'idées en fait et puis j'ai fait ma petite tambouille en recherchant en fait plein au début je me suis dit ah ouais être coach mais en fait comment tu deviens coach attends tu passes quoi comme diplôme et faut faire quoi comme école et est-ce que je vais réussir à gagner ma vie en faisant ça et parce qu'en fait il y a plein de questions en fait qui découlent d'une envie de reconversion c'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir changer de métier mais ça implique beaucoup de choses et des gens parce qu'après moi j'ai pas d'enfant mais j'avais mon compagnon avec moi enfin ça implique quand même des choses et tu peux pas et puis aussi j'avais genre c'est marrant parce que j'en reparlais il y a deux jours quand tu fais un master en journalisme ça coûte de l'argent à tes parents et je me suis dit ok donc je vais leur annoncer que je plaque tout ça fait quatre ans que je suis journaliste et là je leur dis que je veux retour commencer pour faire un diplôme niveau bac quand ça va passer c'est un peu comment c'est passé parce que là on est en suspense c'est ça non mais en fait donc j'ai mûri mon truc évidemment moi je suis j'ai toujours fait ça avec ma mère et ça a toujours bien passé c'est-à-dire que avant de me pointer la bouche en coeur devant un truc que je voulais dire j'étudie le sujet je me fais mes petites fiches pour avoir toutes les réponses à ces questions très bonne astuce là qui est posée juste là exactement quand on connait ses proches alors il y a des proches qui naturellement nous suivent et tout mais quand on sait que les personnes qu'on aime en fait c'est pas tant que ah ouais t'as payé des études pour rien c'est surtout ça leur fait peur c'est ma progéniture mon dieu et donc très bonne stratégie et vraiment qu'on conseille et recommande étudier votre sujet c'est ça tu fais une présentation powerpoint c'est quand tu fais ton mémoire de fin d'étude t'as ton powerpoint ta présentation bah là c'est pareil c'est ça exactement c'est un peu ce que j'ai fait non mais franchement j'étais très étonnée de sa réaction bah en gros elle m'a dit bah si c'est ce que tu veux faire et qu'en gros ça te paraît faisable que tu vas être bien fonce quoi enfin donc on est souvent surpris par la réponse non mais ouais on croit souvent que nos proches aussi vont réagir d'une certaine façon et quand bah toi tu l'as sécurisé enfin tu savais donc t'as sécurisé le truc pour la rassurer en fait si elle est rassurée dans ses besoins bah en fait c'est juste l'amour qui parle et il y a tellement de cas moi j'ai ma propre histoire là il y a ton histoire mais j'ai l'histoire aussi d'autres personnes où en fait ils ont été mais super surpris d'avoir du soutien au contraire mais go en fait on te fait confiance vas-y on sait que de toute façon tu t'en ressortiras parce que tu l'as sécurisé c'est ça mais après pareil mon compagnon à l'époque enfin j'avais très sérieusement parlé avec lui parce que lui m'a connu journaliste on s'est connus au travail et je lui ai dit mais est-ce que ça va changer quelque chose pour toi que je sois plus journaliste et il m'a regardé il me fait mais tu peux être plombière je m'en fous enfin c'est il dit moi j'ai envie que tu rentres le soir du travail et que tu sois heureuse il me dit j'en peux plus de te voir pas bien donc si c'est ça très bien si c'est autre chose enfin c'est bien aussi en fait j'avais peur que de perdre de mon identité en changeant de travail et j'avais eu la même chose en fait quand je me suis blessée et que j'ai pas pu devenir danseuse c'est un truc sur lequel maintenant j'ai du recul et sur lequel je travaille d'ailleurs parce que oui il faut travailler sur soi c'est très important c'est clair j'ai toujours eu un truc avec la représentation de ce que j'allais faire dans la vie être danseuse c'est un peu extraordinaire comme métier être journaliste c'est pareil et en fait j'avais peur de devenir quelqu'un de banal et chiant je venais plus ça et après j'ai compris que ça allait pas changer ça allait pas changer qui j'étais ça allait juste changer mon spatule au niveau des impôts oui non mais aussi l'identité c'est un phénomène humain et qui arrive et c'est vrai quand on parle reconversion on se dit bon alors concrètement concrètement comment ça se passe mais il y a tellement de choses au delà de ça qui se jouent et ce que t'expliques c'est un phénomène qui est juste humain c'est à dire qu'on a notre on va dire l'essence de qui on est notre âme peu importe comment on appelle ça vraiment qui on est au delà de tout ça c'est pas définissable c'est à dire que même Juliette ton prénom ne définit pas tout ce que tu es en fait et ensuite on a des identités donc à un moment on est enfant ensuite on devient adulte j'ai tel métier je suis ceci je suis cela je suis la femme d'un tel je suis et en fait tous ces moments de changement au delà du changement extérieur qu'on observe ça vient nous chercher parce que simplement c'est notre égo pour ceux à qui ça parle mais on s'est accroché à une identité c'est un phénomène qui est naturel et c'est d'ailleurs des super on peut le subir mais on peut aussi s'en servir c'est à dire tu vois se pouvoir se dire bon qu'est-ce qui j'ai envie d'être en fait demain et bah j'ai envie d'être cette femme tu vois entrepreneur ou cette coach sportive qui ceci qui cela et donc ça peut être un moteur mais en fait ce n'est pas qui on est sauf qu'au moment où il y a ces transitions là c'est comme si c'était des petites morts donc en fait il y a vraiment ce truc de mais de sentiments en fait presque oui c'est ça de mourir et donc bah de ne plus être aimé d'être rejeté de la tribu si on revient vraiment à des choses très très mal qui sont extrêmement inconfortables en fait et donc ce que tu dis c'est je trouve très c'est comment dire c'est très c'est chouette je trouve que t'en parles et avec autant de recul aussi mais c'est vraiment ce que ça c'est à dire que c'est l'étiquette que tu avais sur toi Juliette journaliste qui mourait et donc bah est-ce que finalement même pour qui je suis vraiment ou enfin qui je suis au-delà sachant que je ne sais pas forcément là dans cette phase de transition qui je suis vraiment c'est à dire que voilà et si j'enlève cette étiquette là en fait qu'est-ce qui reste exactement qu'est-ce qui reste et quand on s'est construit sur les identités et qu'on n'a pas cette et on est nombreux souvent on s'en rend compte dans des moments de changement de vie comme ça où on se met à travailler sur soi parce que ceci parce que cela bah en fait on fait pas la distinction entre ouais je suis bien plus que ça en fait et c'est qu'une identité c'est que c'est qu'une partie de moi et oui je ne vais pas mourir en fait la terre ne va pas s'arrêter de tourner c'est ça pour ça non mais c'est ça mais et pour en revenir ouais à tout ce qui est questionnement ouais en fait bah une fois de plus j'ai fait ma bonne élève j'ai pris mon petit carnet j'ai fait mes recherches internet j'ai comparé je me suis dit ok alors qu'est-ce que je dois passer comme diplôme donc pour être coach pour être coach en France on est un des rares pays et c'est très heureux pour ça d'ailleurs où on doit passer un diplôme moi je trouve ça très bien parce que ça encadre le métier on doit passer ce qu'on appelle un BPGEPS donc c'est un un diplôme un brevet brevet d'état si je ne dis pas de bêtises et voilà et donc il faut faire une formation qui dure un an qui est une formation en alternance donc j'ai regardé ça et je me suis dit ok cette formation coûte combien d'argent ensuite quel statut je vais avoir si je suis coach qu'est-ce qui s'offre à moi comme possibilité et du coup pendant cette année de formation qui va être donc payante comment je fais pour vivre parce que je vais passer d'un salaire assez confortable à un peu l'inconnu est-ce que tu peux nous donner une alors c'est vrai qu'en France on a du mal à parler d'argent et on trouve que ça donne ça donne des bons parallèles moi j'ai aucun alors vas-y je gagnais pourtant je gagnais pas tant mais j'ai l'impression que c'était énorme comparé à ce que j'ai gagné aujourd'hui je gagnais 2300 euros net par mois au bout de 3 ans et demi d'activité sachant que j'avais commencé à 1700 euros net donc l'augmentation en 3-4 ans est quand même pas mal et que j'aurais pu très facilement finir à bien bien plus en peu de temps c'est-à-dire que je pense que si j'avais continué 5 ans là-bas il y aurait eu des gros paliers qui seraient passés donc j'avais ce salaire-là qui était ce qu'il était mais qui était quand même moi me suffisait très bien sachant que je ne suis pas quelqu'un qui est très dépensier etc et donc en fait il y a plusieurs possibilités quand on passe ce diplôme moi j'ai j'ai fait mes petits calculs et j'ai vu que l'option en fait de réussir à avoir une rupture conventionnelle de mon CDI de financer ma formation personnellement d'être en stage et du coup de toucher l'allocation chômage en fait était plus rentable pour moi que d'avoir le statut d'apprenti chose qui est possible aussi quand on passe en BPGS tout à fait ce que j'ai fait moi contrat de professionnalisation parce que je l'ai passé aussi voilà et moi je suis passée par contrat de pro mais effectivement c'est pas forcément la meilleure des solutions c'est-à-dire que puisque en fait j'aurais pu et ça Pôle emploi mon dieu mon dieu si quelqu'un de Pôle emploi nous écoute ici des gens qui se reconvertissent et qui franchement se sont tirés les cheveux et pourtant moi je suis RH donc autant te dire que j'étais même en contact avec Pôle emploi pour des projets que j'avais avec des personnes en situation vraiment éloignées de l'emploi et tout donc ça ne veut rien dire clairement même quand on est bien dedans c'est un truc de fou il existe plein de choses dont on ne vous parle pas vous appelez les trois Pôle emploi différents les trois vont avoir un discours différent en fait il est même possible tu vois d'être en alternance c'est-à-dire que moi j'aurais pu je ne l'ai pas fait mais du coup là ça m'a fait deux ans de chômage quand je me suis lancée mais j'aurais très bien pu cumuler le chômage et en fait mon contrat de professionnalisation en fait ça aurait compensé j'aurais payé la différence la différence donc ça c'est quand même des trucs de dingue c'est-à-dire qu'effectivement en professionnalisation c'est le SMIC quand on a plus de 26 ans c'est la limite et moi je sais que je l'ai fait à pile 26 ans donc ça faisait pile le SMIC alors moi je n'ai pas su qu'il y avait ça donc pareil rupture conventionnelle permettait quand même de partir avec un chèque donc ça permettait effectivement de pouvoir avoir de l'argent de côté et puis moi du coup ça m'assurait deux ans de chômage derrière mais j'aurais très bien pu ça c'est vraiment pour les aspects techniques parce que je sais qu'il y a des gens c'est le nerf de la guerre c'est ça j'aurais très bien pu en fait moi je pouvais vivre comme ça mais très bien pu en fait repasser du coup au SMIC puisque j'étais exactement au même tarif que toi je gagnais à peu près c'est ça 2002-2003 net et donc je passais au SMIC à 1100-1200 et donc en fait ils auraient pu compenser la perte de salaire pendant l'année et donc je n'aurais eu qu'un an de chômage du coup derrière mais ça aurait été aussi possible donc voilà il existe des choses mais c'est des choses qui sont malheureusement pas forcément très accessibles et donc dans le cas de Juliette pour les différentes parties de financement en fait toi tu as payé ta formation c'est à dire que moi du coup ma salle de sport payait ma formation je n'ai pas eu à la payer j'étais juste rémunérée donc c'était quand même très intéressant aussi toi tu as payé ta formation mais tu avais du coup une indemnité de stage et de stage tu avais ton truc de stage je ne sais plus quel est le nom et en plus voilà du coup la possibilité d'avoir ce complément-là alors oui sauf que dans tout ça il y a eu le Covid mais en gros oui ça c'est ça c'est pour la version standard quand tout va bien quand le monde ne s'écroule pas quand nous ne sommes pas dans un cas de pandémie mondiale en fait c'est ça c'est à dire que moi j'ai financé ma formation tous les mois je touchais mon chômage auquel j'avais droit parce que j'ai eu une rupture conventionnelle de mon CDI et j'aurais pu si j'avais pu être en stage toute l'année avoir la petite compensation c'est pas l'indemnité c'est pas une rémunération non plus c'est c'est vas-y continue de parler je cherche en parallèle je ne sais plus le petit salaire auquel on a droit quand on est stagiaire mais qui est minime mais moi dans mes calculs de base en fait ce petit salaire remboursé par mois la gratification de stage la gratification de stage c'est ça la gratification en fait moi dans mes calculs de base la gratification de stage allait rembourser quasiment tous les mois ce que me coûtait ma formation donc j'avais tout bien calculé mais ça c'était avant le Covid ça c'est le schéma idéal voilà ou la Covid j'arrive pas à dire là je reste une militante du le Covid chacun sait combat voilà c'est ça chacun sait combat non mais en tout cas j'ai choisi cette option là et j'ai eu la chance surtout que mon employeur de l'époque accepte ma rupture conventionnelle parce que ça c'est un vrai sujet annoncé à son employeur que on veut partir yes alors ça petit tips rapidement pour les personnes qui nous écoutent quand vous avez de très bonnes relations avec vos employeurs faut savoir que alors du coup dans nos cas on n'était pas on n'avait pas énormément d'ancienneté donc quand ça se passe très bien et que de toute façon qui ne tente rien à rien parce qu'il y a des personnes qui disent oui mais ils ne vont pas me le donner autant essayer c'est comme ta maman il y a une bonne surprise derrière voilà enfin il ne faut pas avoir de regrets quoi et puis c'est quand même extrêmement sécurisant surtout que là contrairement à d'autres conversions où il est possible de faire des formations parallèles de son travail de faire ça un week-end par mois et tout pour le coaching sportif clairement ce n'est pas possible c'est-à-dire que on est obligé de quitter son emploi pour ensuite être un an en mode 35 heures cours sport enfin c'est quand même quelque chose de particulier et donc pour en venir il y a cette idée de rupture conventionnelle alors je ne sais pas toi comment ça s'est passé mais clairement il faut tenter et l'idée c'est de vraiment en fait parler simplement avec son cœur c'est-à-dire de dire voilà c'est pas contre vous j'ai envie j'ai un autre projet de parler de cet autre projet comme toi tu as pu le faire avec ta maman c'est la même chose c'est pourquoi je fais le projet etc clairement quand quelqu'un vous explique quelque chose qui le touche ça se ressent derrière l'idée c'est pas de dire la rupture conventionnelle c'est aussi quelque chose qui peut potentiellement se négocier je sais pas pour toi moi j'ai dit moi je veux juste le minimum la seule chose que je veux c'est le chômage en fait donc je veux vraiment le minimum légal je veux juste avoir le chômage derrière parce que du coup ça vous fait quand même une indemnité en fait quand vous avez vous repartez avec des sous et donc en fait devenir humblement comme ça quand ça s'est bien passé alors probablement ça peut arriver qu'un employeur vous dise bah en fait on le fait vraiment pas quand il y a vraiment des politiques d'entreprises très très marquées qui disent non à la rupture conventionnelle etc etc mais quand c'est pas aussi net et dans plein de cas c'est pas aussi net et bah en fait ils sont à l'écoute et la seule chose qu'ils veulent c'est soutenir votre projet et alors pour toi et pour moi on avait pas enfin effectivement pour nous c'était énorme en sortie d'études trois ans d'ancienneté du coup dans le calcul pour eux c'est rien pour eux c'est rien nous ça nous paraît énorme moi quand j'avais fait le calcul je m'étais dit ils vont devoir me payer tant mais en fait concrètement c'est rien proportionnellement à d'autres ruptures de personnes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps qui aident la négocier etc pour vous en fait c'est un moyen de s'ils peuvent et moi c'est en tout cas ce qui s'est passé et je sais pas toi comment ça s'est passé en fait c'est presque bah en fait ouais pour tout le travail que t'as fait pour nous c'est un moyen nous de t'aider et de soutenir donc oui enfin voilà c'est vrai qu'on a et c'est stressant bien sûr après c'est des choses qui se préparent n'hésitez pas d'ailleurs à vraiment échanger avec des personnes pour vous rassurer vous dans la façon dont vous structurez votre discours je pense que plus qu'on se ressemble un peu c'est assez carré t'avais prévu ton discours mais je n'ai absolument rien dit de ce que j'avais prévu faut le savoir ça c'est classique c'est typique de nos profils je crois mais ça te sécurise sur le moment en fait on va en disant bon allez je sais ce que je vais dire et tout et puis finalement on a souvent des bonnes surprises comment ça s'est passé toi ? moi c'était assez drôle comme je disais en termes de temporalité mai-juin 2019 je commence à aller pas bien l'été se passe je concrétise un petit peu mon truc mais je me dis ok c'est peut-être ça que je veux faire j'ai le temps en septembre je pars en vacances parce que j'aimais bien partir en décalé je reviens de vacances et là je me dis ok en fait faut que je me casse vite parce que mes vacances n'ont servi à rien en termes de réduction du stress et d'envie d'aller au travail c'est maintenant il faut que je il faut que je il faut que je parte quoi donc je travaillais donc avec mon compagnon on était dans le même dans la même boîte pas au même service et on s'écrivait il disait non non mais là j'en peux plus j'en peux plus il me dit bah parle parle-en parle-en rapidement mais enfin tu réfléchis tu vois comment tu peux faire et tout et là je lui dis non non mais c'est aujourd'hui j'envoie un mail à mon chef et puis on verra s'il accepte de me voir etc donc j'envoie un mail donc à mon big boss mon rédacteur en chef et une journaliste qui était là depuis le début que je considérais un peu comme mon mentor dans la boîte et je leur dis voilà est-ce que je pourrais vous voir tous les trois il faut que je vous parle d'un truc important etc moi je m'attendais vu l'emploi du temps de mon chef qui me disent on se trouve un créneau dans la semaine ou j'en sais rien il me fait bah tu peux passer j'ai un quart d'heure et là j'avais son bureau en ligne de mire j'étais là hop c'est marrant que j'y vais un quart d'heure en plus l'enfer quoi donc j'étais là je suis arrivée dans le bureau ils se sont tous pointés ils avaient tous du temps c'est les gens qui n'ont jamais le temps c'est-à-dire que normalement je devais les planètes étaient alignées donc là je m'assois et je commence à stresser à trembler je commence à leur dire oui bah vraiment je voulais vous dire que je me sens vraiment bien ici mais et là je me mets à pleurer quasiment donc j'avais l'impression d'être complètement débile et mon chef qui me regardait paniquer parce qu'il avait un peu du mal à gérer les émotions des gens je l'adore mais il était pas très doué pour ça ma collègue qui me regarde genre qu'est-ce qui t'est arrivé un truc grave etc tu peux tout nous dire tu sais enfin je sais pas ce qu'ils étaient en train de s'imaginer et je leur dis voilà je fais non mais en fait c'est juste que en fait je veux changer de métier et tout ça donc bref je commence à leur expliquer mon projet et là ma collègue elle me dit je savais que ça allait changer de métier un jour elle dit je pensais pas que ça allait arriver aussi vite mais je savais que tu serais jamais pas journée toute ta vie mais très gentiment elle me l'a pas du tout dit elle m'avait dit voilà je m'attendais à ce que ça arrive un jour et mon boss il m'a dit mais ouais en fait c'est toi ton projet il te ressemble en fait fonce quoi ça te ressemble donc ouais il me dit il me fait bon faut qu'on voit d'un point de vue RH comment ça se passe une rupture conventionnelle parce que lui c'était pas du tout son domaine il me dit mais nous on est complètement ok donc j'étais là oh allez c'est ça et je suis là alors t'as l'un de toi il y a tout le monde qui est en mode c'est ça c'était là je suis retournée à mon bureau je pense que ce jour là j'ai pas beaucoup travaillé clairement j'étais là alors comment financer son BPF c'est le truc vraiment mais c'était top parce qu'en fait ils m'ont ils m'ont permis de de réaliser mon rêve quoi donc non c'était assez fou et du coup ça c'était en octobre et j'ai fini au mois de décembre fin décembre 2019 c'était mon en gros le 1er janvier j'étais libre comme l'air pour préparer mes concours pour rentrer donc à l'IMF l'Institut des métiers de la forme big up où j'ai fait ma formation de coach quoi ok génial et donc du coup donc formation de coach tu as donc spoiler alert elle a obtenu oui j'ai obtenu mon diplôme son diplôme non sans mal mais ouais en plus Covid j'étais la promo d'avant dont on a eu le premier confinement qui est venu voilà et on savait que la seconde promo ce serait on croyait que c'était fini mais on a eu quelques petits rebondissements mais on a eu que du présentiel nous on a pas fait de visio on a échappé à ça ouais c'est ça alors que c'est vrai que mais bon voilà ça n'enlève absolument rien à à la difficulté à la difficulté et au mérite ça c'est extrêmement important aussi et donc du coup bah diplômée depuis cet été tout à fait changement de région tout à fait ouais en fait toute cette idée de reconversion aussi part aussi du fait que mon métier me pesait beaucoup mais la ville dans laquelle j'habitais qui était Paris était une énorme une énorme source de stress aussi pour moi je suis pas du tout parisienne à la base j'ai toujours grandi en ville mais il y a la ville et il y a Paris c'est rien à voir et j'avais vraiment du mal à m'acclimater au rythme parisien et donc c'était un projet commun pour le coup avec mon compagnon on voulait depuis au moins 3 ans trouver le moyen de partir de Paris pour aller habiter à Bordeaux parce que lui il a fait ses études là-bas et moi la première fois que j'ai été dans cette ville je lui ai dit en fait c'est là que je veux habiter j'ai eu un coup de coeur pour la ville et donc tout s'est un peu précipité une fois de plus les circonstances les planètes se sont alignées et c'est ça en gros j'ai été diplômée enfin diplômée officiellement fin juillet mais j'ai appris que j'avais validé mon diplôme début juillet deux jours plus tard j'avais un entretien pour commencer dans une salle de sport et ils m'ont dit oui oui on a besoin de quelqu'un c'est super votre profil est super mais on a besoin de quelqu'un début août ah ben je n'ai pas de maison je n'ai rien à Bordeaux mais ok je vais me débrouiller et donc en fait j'ai squatté chez des potes et j'ai commencé à bosser à Bordeaux en parallèle moi j'ai fait Lyon juste après aussi juste après et changement de cadre et en même temps là pour le coup pour ton métier c'est particulièrement pertinent parce qu'en fait tu te fais ta clientèle dans un endroit aussi c'est lié à un espace donc c'est aussi ouvrir un nouveau chapitre là du coup à 31 ans c'est ça oui à 31 ans donc vraiment un nouveau chapitre un nouvel environnement et ouais c'est une sorte de bol d'air aussi je suppose oui et puis en fait moi je me voyais pas commencer mon activité à Paris sachant qu'on avait le projet de partir c'est ça pour moi ça n'avait pas de sens de constituer une sorte de fichier client et surtout des boîtes avec lesquelles on collabore si c'est pour partir 6 mois plus tard puis moi ça devenait épidermique il fallait que je parte de Paris parce que la ville était déjà depuis longtemps un vrai problème et puis le Covid en a rajouté une couche par dessus oui c'est sûr c'est sûr ok donc là nouvelle vie nouvelle vie à Bordeaux alors pour les personnes qui veulent qui du coup donc aujourd'hui tu es coach sportif tu as démarré ton activité tout à fait donc tu es à la fois en salle et tu as une activité d'indépendant ouais c'est ça donc pour les personnes qui auraient envie de se remettre en forme c'est ta cible ouais c'est ça moi je pratique donc le pilote je suis prof de pilote je fais des cours de stretching et du renforcement musculaire et on va dire que les gens qui peuvent faire à pas la mois c'est vraiment de tout niveau mais on va dire que si vous êtes débutant ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport que vous pensez que le sport n'est pas fait pour vous ou que c'est trop compliqué d'avoir un coach individuel c'est faux il faut m'appeler non blague à part moi je suis passionnée en fait par les gens qui sont persuadés qu'ils ne peuvent pas faire de sport parce que c'est pas vrai en fait il y a un sport qui existe pour chacun il suffit juste de trouver le bon et la bonne manière de le pratiquer et puis le bon coach aussi la personne qui nous met en confiance parce que c'est souvent on ne se croit pas capable c'est ce qu'on se raconte dans nos têtes et quand on a quelqu'un qui s'adapte c'est vrai qu'on peut avoir l'image et il en existe d'ailleurs il en existe pour tous les goûts mais du coach sportif un peu à l'américaine en mode armée et le truc le grand bodybuilder alors ce n'est pas du tout mon cas c'est ça donc non non il y a autant de coach sportif que 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 d'être humain et surtout de sensibilité complètement ça c'est extrêmement important et donc il existe forcément quelqu'un qui a une approche pour vous donc si les personnes veulent te contacter on mettra je suppose ton t'as quoi t'es joyeux alors j'ai un mail pro j'ai un site internet où il y a toutes les infos qui sont concernant mes tarifs comment me contacter j'ai un numéro de téléphone pro donc il ne faut pas hésiter à venir me voir et à discuter pour qu'on puisse en fait concrètement voir ensemble comment ça se passe et comment on peut atteindre des objectifs ensemble trop bien et pour de toute façon je mettrai tout ça dans le lien de l'épisode dans le descriptif de l'épisode juste pour terminer est-ce que tu pourrais du coup nous partager si tu n'avais qu'un seul conseil à donner aux personnes qui nous écoutent qui hésitent à franchir le pas qui ont peut-être un super job une super boîte et pourtant bah voilà beaucoup de stress parce que toi c'était vraiment du coup ton cas c'était beaucoup de stress quel serait ce conseil alors laisse-moi réfléchir un petit instant quand même je sais que ce soit assez spontané mais non non mais t'inquiète il y a toujours un moment de ah ouais si je dois en donner qu'un faut qu'il soit bien ouais c'est ça faut qu'il soit vachement bien je dirais que on vit notre vie maintenant faut arrêter de vivre pour plus tard et qu'en fait si tous les jours quand on se réveille on n'est pas heureux ça vaut pas trop le coup de se lever donc en fait autant essayer de trouver le moyen d'être heureux tous les jours ça peut être avec des choses toutes simples et du coup c'est beaucoup plus motivant donc moi s'il y a un conseil à donner c'est ça c'est vivre pour aujourd'hui pas pour quand j'aurai des sous quand j'aurai ma voiture quand j'aurai quand je pourrai partir en vacances je serai bien non en fait le but c'est d'être bien tous les jours yes c'est canon ça j'adore j'adore et aussi alors petit tips les gens vont croire que je vis avec ma mère pas du tout j'arrête pas d'en parler ma mère m'a dit un jour essaye toujours tous les jours de trouver trois petites choses qui t'apportent du bonheur mais des choses toutes simples et bah franchement ça c'est un super bon conseil quand on va pas très bien ça peut être je sais pas moi l'honneur du café quand on se réveille tu croises quelqu'un qui te fait un sourire et puis le soir tu vois un petit oiseau penché sur une branche quand tu rentres chez toi dans le tram bah voilà c'est trois petites choses qui pendant une fraction de seconde dans ta journée t'ont fait dire ah bah c'était une journée cool en fait ouais et qui réapprend notre cerveau à regarder tout ça parce qu'on passe un peu en pilote automatique et notre cerveau a plus la capacité à retenir et c'est normal c'est la survie donc c'était on traîne ça de nos ancêtres mais ce truc un peu de mettre le focus sur le danger et donc voilà c'est aussi important d'entraîner un petit peu son cerveau à regarder aussi les petites notes de couleurs dans l'aparture un petit peu noir et blanc et grise à Paris souvent sortez de votre tunnel oui c'est ça et regardez en plus je dis ça alors que je suis la meuf la plus speed de la terre mais c'est vrai que prendre du temps des fois c'est dur mais c'est bénéfique c'est clair et bah écoute merci beaucoup Juliette pour tout ce temps pour ton témoignage et puis donc je remettrai tous les liens dans la description de l'épisode merci beaucoup et puis à bientôt j'espère que je n'ai pas trop parlé non c'est parfait 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 je te remercie ciao j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu mon